Château Ike, 1928 le dessert. Tu vois là t'as la signature de Gagarin là en bas, donc tu vois chaque chose a son histoire. La Marie-Brizard du Titanic, il y avait des paillettes d'or, c'était la mode. Les amis bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on va comparer une cave à 20 euros, une cave estimée entre 50 et 60 millions d'euros. Avant toute chose mes amis, abonnez-vous très important et activez la petite cloche, il n'y a que 187 000 personnes qui ont la cloche, sur 1 200 000 c'est très peu. Aujourd'hui on est en banlieue parisienne, on est chez Tony Langui, sa cave estimée à peu près à 20 euros, on va aller le voir tout de suite. Tu vas ! Oh, tu m'as fait flipper ! Moi j'ai démarré pour ma vache à la base ! Viens, on est chez Bézou ! Ouais, on est tous là ! Non ! Bah, merci de nous avoir ! J'ai envie de te baiser maintenant ! Viens dans ma cave gros, viens ! Non tranquille, sérieux, sérieux, tu fais un placement là non ? Tu veux que je fasse un placement ? Ouais, moi je fais un peu doser et tout. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, qui nous accompagne encore une fois. Donc pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas ce qu'est un VPN, c'est très simple. Ça sert à sécuriser vos données. Quand vous naviguez sur Internet, ça sert à être anonyme tout en pouvant contrepasser les restrictions géographiques. Vous êtes à l'étranger, vous voulez mater le match de l'OM ou du PSG ou de Grenoble, et bien vous vous connectez sur un serveur à Marseille et vous pouvez regarder le match. Autre exemple, vous êtes en France et vous voulez regarder la MotoGP ou la Formule 1, et bien vous vous connectez à un serveur suisse ou belge et vous pouvez regarder la course en direct et gratuit. Bien sûr, l'abonnement n'est pas que pour vous, parce que vous pouvez vous connecter à 6 appareils en simultané sur le même compte. Et comme c'est l'anniversaire de Nordépen, avec le code MORGAN, vous avez moins 70% de réduction sur l'abonnement de 2 ans et un mois offert. Ça vous revient à peu près à 2,85€ par mois, satisfait ou remboursé. Je vous mets tous les liens en description, vous avez juste à cliquer merci encore Nordépen, et là on retrouve tout de suite Tony Langui pour une petite séance de dégustation et de découverte. J'ai vu que tu m'as envoyé un message sur Instagram, tu cherches une cave et tout pour comparer avec ton autre cave. Donc là du coup on peut voir un petit peu déjà de ta collection personnelle ? Ouais, ouais, ça c'est personnel mais pas trop tu vois, parce que j'étais tout seul mais j'étais pas vraiment tout seul, t'as capté. Ok, t'as des bouteilles un peu classées, genre des millésimes, des bouteilles qui ont un peu d'histoire. Ouais, si tu veux mes bouteilles, moi je les vois, je sais pas, comme des voitures un peu, t'as des classes E, des classes A, des classes C. Incroyable ça, on pourra déguster après. Ouais, moi je te fais une petite lampe, t'inquiète, c'est pris. C'est quoi tous ces casques ? Ouais, ça c'est un collègue, c'est à l'ancienne. Tu vois, t'as des casques d'été, t'as des casques d'hiver, donc des fois tu peux changer de casque souvent tu vois. D'accord, ok. Est-ce qu'on passerait pas à la dégustation ? Viens, je t'accompagne, viens. Oh là, on est vraiment au cœur du sujet. Tu débarrasses mon casque. Je le mets sur le take là. Viens, 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 viens là-bas. Ouais. Ok. Je t'ai mis, en gros, t'as un frigo. Là, tu vois, c'est un truc qu'on a rajouté. Ouais, donc, y a un trou. Ouais, ouais, en fait, à la base c'était clean ici, tu vois, on est locataires ici. Ok. Mais là, on a explosé le truc, tu vois, j'ai mis une patate, un peu viscère, enfin on peut dire bonjour aux gens quand on veut et tout. Ok. Enfin, c'est mieux pour nous quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Voilà, bah vas-y, installe-toi, installe-toi. Voilà, donc là, je vais te faire un petit peu goûter mes spécialités, mes petits mélanges, ce que j'aime bien faire aussi. Mais là, j'ai un petit cocktail que j'ai fait. Ouh. C'est pas vraiment un cocktail, mais c'est un petit pot d'entrée, tu vois, un petit peu comme la petite salarête gratuite au Buffalo Grill. Mets-toi à l'aise. T'es chez toi, chez moi. Mais t'es chez moi d'abord. Ah. Voilà, ça, c'est des petites bières. Et moi, j'aime bien laisser genre, je sais pas, peut-être quatre semaines d'entrée. Quoi, quoi ça ? Ouais, ouais, ouais. Ouh. Vas-y, mets-toi là. Ça a l'air d'être fort, ça. En fait, je rajoute de la vodka dans... Ouais, c'est ça. Je rajoute de la vodka, de la tequila et un petit peu de Ricard aussi dedans. Dans le cidre ? Ouais, des fois, je mets un peu de kérosène aussi. Et ça, tu bois ça comme ça par... Ouais, comme ça, le matin. T'es bien. Ouais, ouais, pour désinfecter ou quoi, même, tu peux mettre ça et tout. Ah ouais. Donc, c'est cool. C'est du pancake, ça ? Ça, c'est du pancake. Mais tranquille, mets-toi bien. Il y aura d'autres choses. Après, tu peux couper. Moi, je coupe avec du pastis. Je mets beaucoup de... En plus ? Ouais, je mets pas ce tequila, vodka. Je mets un petit peu tout ça, tu vois. Mais attends, mais est-ce que... Tu fais pas que le boire ici ? C'est carré, non. Tu fais de là ? J'ai entendu qu'il y avait peut-être un EP qui sortait. Ouais, vas-y, si tu veux, je te passe un petit freestyle. Un petit freestyle, vas-y. Tu peux faire un petit beatbox ? Mets-moi deux, trois phrases. Vas-y. Eh ! Eh ! Je coupe ma mère ! Are you too cold ? Bah, c'est pas luxé encore. C'est le début encore. D'accord. L'EP, il va s'appeler multicolore. Et là, c'est la première couleur qui s'appelle verte. Et chaque son, ça va être une couleur, tu vois. Une couleur. Pas mal. Voilà, première boisson. Je sais pas si ça t'a plu. Si tu veux une échelle de 1 à 10 ou... Mais c'est quoi ? C'est une bouteille de vodka Zubroska 1941 ? Ouais, 1940, 2000... 2018, peut-être. C'est à Franprix. C'est pas mal aussi, tu vois. C'est l'effet. Je suis heureux que ça te plaise, Morgane. Ça me fait plaisir. Encore une fois, tu m'invites frère. Ça te dérange, je prends une photo. Ouais, ouais, ouais ! C'est très tactile. Wouah. Tony Landy du 87 ! 87 ! Braaaah ! On est ensemble, on est ensemble. Même si on n'est pas là, on est ensemble. Et t'as capté Morgane VS ici. Dans notre cave. Aaaaaah ! Bisous Jonathan, bisous Damien. Salut, Joe. Bisous à tout le monde, à tous ceux qui soutiennent Morgane VS. On est ensemble. Aaaaaah ! Vas-y, merci frère, tu fais plaisir, frère. T'as un vrai, en vrai. Parce qu'il y en a, ils prennent la grosse taillette et tout. Toi, t'es humble et tu... Tu prends quand même encore le temps de... De prendre des photos. Je vais te dire. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait plaisir. Tranquille, tranquille. Je suis en train de passer un très bon moment. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que là, je vais devoir aller découvrir l'autre cave. Je reviendrai. C'est très bien maintenant. C'est où tu habites. On fera beaucoup de soirs ensemble. Vas-y de fou avec plaisir. Je te laisse mon verre. Merci de m'avoir reçu chez toi. Tu repasse quand tu veux dans la cave et t'es le bienvenu. Eh bah, merci Tony Languille, alias la belette. C'est quoi ton blase de rap ? Mon blase de rap, c'est la Cayenne. La planche Cayenne, la Carrera S. C'est entre les trois encore, je sais pas encore. Ah ouais, c'est très long. Ouais, on y va, plouf plouf. Nous, on se retrouve tout de suite à New York pour découvrir la plus grande cave et la plus rare cave du monde. C'est un vrai voyage dans l'histoire qu'on va faire. Franchement. Mon petit Tony, je te dis à très bientôt. Vas-y à bientôt et ciao New York, profite frère. Merci, c'est plaisir. C'est trop plaisir. Les amis, nous voici à la Chapelle-Bâton dans le 79 dans les Deux-Sèvres. Chez monsieur Michel-Jacques Chasseuil qui nous fait l'honneur de nous inviter pour qu'on découvre un petit peu sa passion. C'est quoi ça ? Pour notre rencontre dans cette cave, je suis honoré, compte tenu que vous êtes connu aussi sur Facebook. Un peu, ça marche bien, oui. On va déguster un vin de paille en 1893. En 1893 ? En 1893. En 1880, j'ai... D'accord, ok, depuis tout à l'heure je trouve que c'était 1900, moi. Mais c'est encore bon ? Encore 100 ans. C'est un vin de paille, je vais vous expliquer. C'est un vin très rare pour la forme, ça vaut quand même 10 000 euros la bouteille quand même. Donc ce vin de paille, il a été vendangé en 1893 avec des grains de corinne presque. Et quand on a pressé ce vin, pourquoi c'était comme du miel ? C'est parce que ces grains avaient été sur des clés en paille séchés pendant un mois ou deux. Et on refait du vin de paille actuellement ou pas ? Oui, on en refait, mais ça n'a rien à voir avec... C'est quoi là ? Les perroquets. Ah, t'as les perroquets aussi ? Ah ben ici, voilà, j'ai mon petit paradis, les dents, les perroquets, le bon vin. Ah, t'as bien raison. Mais du coup, tu n'es pas que collectionneur de vin ? Je collectionne un petit peu tout parce que mon père était facteur, j'ai commencé à collectionner les tables postes. Après les pièces de monnaie romaine, les buvards de publicité, certains font les ronds de bière, d'autres les boîtes d'allumettes. Et moi, finalement, en 1950, mon grand-père, qui avait vendu pas mal de jambon noir pendant la guerre, alors que tout le monde buvait du cidre, lui, il achetait du vin. Alors tous les ans, au 1er janvier, il sortait une bouteille de vin bouchée. Alors tous les enfants, ah, on n'a pas de cidre, on va boire du bon vin. Et donc, c'est comme ça, moi, que j'ai apprécié. Et quand j'ai eu 20 ans, je me suis dit, tiens, ben moi, je vais faire comme mon grand-père, je vais récupérer quelques bouteilles. Alors, j'étais dans la cave de ma mère, puis prendre six bouteilles de chaque pour ma petite cave de 200 bouteilles. Donc, en fait, il y a des enfants qui veulent de l'argent dans le portefeuille de leur mère. Toi, c'était des bouteilles de vin. Voilà. Ok. Comme j'étais rusé et doué champion du régiment de tir et du parc auto combattant, je ne suis pas allé en Algérie. Je devais former les nouveaux recrues. Et donc, dans ma piôle, il y avait 12 Martiniquais qui m'ont amené du rhum, de la Martinique. Du vin, je suis passé aux alcools spiritueux, rhum. Et puis, c'est comme ça qu'après, en quittant l'armée, chez Dassault, comme je devais inviter les clients pour les saouler, pour qu'ils signent les millions pour les rafales. Tu faisais boire un coup aux gens avant qu'ils signent ? Comme j'habitais trois ans en Afrique du Sud. Il y a mon patron qui dit, t'es Michel, il y a les Sudafs qui viennent là. Tu les arroses et puis tu fais signer. Et quand j'ai quitté la société d'Assault en 90, parce que le rafale ne se vendait pas tellement, et on nous a encouragé à quitter la société, j'ai investi dans des caisses de vin à 30 euros la bouteille. Mouton, Margaux, Lafitte, Aubryon, Petrus. En me disant, en 2025, quand j'aurai l'âge de la retraite, j'aurai pas une grosse retraite, parce que je suis parti à 47 ans de la société, mais je vendrai une caisse de vin de temps en temps pour bouffer. Et puis, manque de pot, enfin manque de pot. Grâce à l'évolution d'Internet en l'an 2000, à Robert Parker, l'expert, et à l'évolution dans le monde, le vin a été multiplié par 100, quelques fois par 1000. Donc les caisses de pinard, de vin, de cru que j'achetais, 360 euros la caisse, c'est passé à 30 000 euros la caisse en l'espace de 10 ans. Et la dernière anecdote, en 1980, il y a un commissaire priseur qui m'appelle Michel. J'ai une bouteille de Romain & Conti, 1945. La plus chère du monde. Tu la veux ? Ben oui, mais comme je sais que tu veux tout ce qui... Comme Dassault t'as dit de prendre tout ce qui était cher et rare, que ça mangeait pas de pain. Si tu veux, je peux te l'avoir. C'est combien ? Oh, 15 000 balles. Quoi ? Quoi ? 3 mois de salaire à l'époque. Alors là, tu vas un petit peu fort quand même. Puis je me dis quand même, 1945, je regarde, il y a eu 600 bouteilles de fête. C'était pendant la guerre. Dernière vignes française. Oh, je me dis quand même, cette bouteille, elle est rare. Il dit, mon fils a 3 000 balles dans sa tirelire. Mon copain, tu me prêtes 5 000 balles ? Ouais. J'ai la BNP, 5 000 balles. J'amène les 15 000 balles et je récupère ma... La Romain & Conti, 45. L'année dernière, on m'appelle. Allo Michel, t'avais raison. Il y a une bouteille de Romain & Conti 45 qui vient de se vendre à Hong Kong. 500 000 dollars. Donc ma bouteille est pour 500 000 dollars. Va prendre la bouteille, Jackie. Attention, parce que quand tu ouvres la pente, il y a le gaz hilarant. Il y a un gramme de C. Je veux quand même que vous réfléchissiez aujourd'hui, que vous vous souveniez. Vous allez boire un vin de plus de 120 ans et puis vous n'êtes pas prêt d'en boire. Le restant a été bu à Hong Kong et je suis le seul à boire ces bouteilles-là. Alors, tu as vu les verres particulièrement spéciaux ? Pour enfermer l'arôme. Donc il faut faire tourner le verre pour dégager les arômes. Il faut allérer un peu le vin. Waouh ! C'est bon, hein ? On dirait même pas que c'est un vin. On dirait que c'est une technique très différente de ce qu'on a l'habitude de boire. C'est incroyable, surtout les vins de paille. On va la finir de toute façon, la soirée. Vous me pourriez pas repartir de chez moi. Vous marchez, il y a quatre pattes pour sortir. Bien sûr, vu la bouteille, je pense que oui. Ils sont un peu chiants, les perroquiers. Tu leur fais boire un peu de tease, les perroquiers ? Ils sont silencieux toute la journée. Et quand ils entendent ma voix... Attends, attends. Tu m'as dit un truc. Attends, on va revenir au baille. Allô le tournoi. Est-ce que tu as entendu parler ? L'homme qui parlait à l'oreille des chevaux. J'ai vu le film. Mais moi, je suis l'homme qui parle aux oies. Vous allez voir. On y va maintenant, là ? Maintenant ? Je suis grave chaud. Regardez, l'oie, elle vient. Voilà, connasse. Elle bouffait toutes mes fraises. Va prendre l'oie, là-bas, au fond. Il a vu deux, trois pigeons à Paname. Il sait pas ce que c'est, une oie. Et tu fais ma pipi ? Regarde rien, l'oie, elle est en train de ramener. Elle dit, qu'est-ce qu'ils font là, tous ces gens qu'ils me disent ? Allez, viens, viens, viens. Elle vient de répondre en anglais. Elle est chouette, hein ? La bouteille la plus vieille que tu as, c'est quelle énergie ? Ikem 1811. C'est incroyable. Et c'est encore bon ? Goûter et reconditionner, bouchon changé. À l'époque, il y a 50 ans, par M. Mesli, le directeur d'Ikem. Donc ma bouteille, il y a un bouchon qui peut encore tenir 100 ans. Est-ce qu'on irait pas voir cette fameuse cave ? Parce que là, j'ai qu'une hâte, c'est de montrer aux gens ce que j'ai vu tout à l'heure et passer par ces petits chemins pour voir un petit peu où t'as entreposé ta passion. Bon, on va aller faire un petit tour de caveurs. Ah, la porte, elle est blindée, là ? Les voyous, ils étaient là. J'étais assise, là. Ils t'ont torturés, là, c'est ça ? Bam ! Bam ! Bam ! La clé, elle est à New York, à la banque. Donne la clé, mais je vous dis qu'elle est à la banque. Il y en a un qui redescend avec le couteau du boucher. On va faire que me barre mon pain. Mets ta main, là. Donne la clé, sinon je te coupe trois phalanges. Ensuite, il y en a un qui dit, chef, chef, arrêtez de le tabasser. C'est bon, j'ai la clé. Mais le vieux, lui... T'inquiète pas qu'il est là ? Je me suis pas laissé impressionner. Je leur parlais à tous. Il dit, tiens, celui-là, peut-être un père alcoolique, celui-ci. Une enfance difficile. Celui-ci, c'est un voyou, c'est un bandit. Ils vont se disputer entre eux. Est-ce qu'on le tue ? Est-ce qu'on ne le tue pas ? Ils étaient surpris que je ne sois pas arrêté. Mais ils ne sont pas très intelligents, parce que je le dis aux gens. La clé, elle est juste ici. Et puis bon, effectivement, le chef en Belgique, parce qu'ils étaient commanditaires. Allô ? Combien de caisses de pétrus ? Ah, chef, non, on n'a que du vent de table. Ah, mais vous êtes des bons arrières rentrés. Et on les a trouvés parce qu'il y en a un qui attendait dans le sang-fourgon en train de bouffer un sandwich. Il jette le papier par terre. Il y avait l'ADN. L'autre, en sonnant, il n'avait pas de gants. L'ADN. Si, on ne sait pas pourquoi, il y avait de l'ADN. La vie est belle. Je vais te dire pourquoi. J'en parle, j'en vois un qui avait l'air gentil. Je dis alors, ben disons, quand même, vous me piquez des caisses de vin. Moi, je voulais les vendre pour ma retraite quand même. Non, là, les gars. Parce que t'es à la traite, toi, mais t'as de la chance d'être chez toi. Dis-moi, je serai en prison. Mon métier, c'est voleur. Je vole toute l'année, les petits vieux, les Rolex, les montres. Mais il y a force à force. Je finirai bien à ma retraite en prison. Ce sera le futur alcoolarium, ça. Pour l'instant, c'est un peu le bordel, là, comme on dit. La prochaine cave, c'est que les vins blancs. La deuxième cave, que des magnums. Et la troisième cave, que des bouteilles en caisse. Macalade. C'est mon whisky préféré, le Macalade. Ah oui, 1938, ça c'est rare. J'ai acheté ça, moi, après le malheur des Toussanteurs aux Etats-Unis. J'ai acheté ça pour 1000 euros, la bouteille. J'en ai trois bouteilles de chaque. Donc ça, c'est les champagnes. Ah oui, donc là, on arrive dans la... Là, on arrive, ça c'est les magnums. Château Icke, 1928, le dessert. Tu vois, ça, c'est la vitrine de Gagarin, là. Tu vois, là, t'as la signature de Gagarin, là. Donc, tu vois, chaque chose a son histoire. J'ai une question à te poser, sincèrement. Est-ce que des fois, tu te dis, aujourd'hui, je me pète une bouteille pour moi ? J'arrive, tu regardes, tu prends une bouteille que tu n'aurais jamais ouverte. Reboire six, sept ou huit fois, au bout de cinq fois, ça va, quoi. Maintenant, je les regarde. Et c'est pareil avec les femmes ? Maintenant, les femmes, c'est pareil, tu les regardes et... Oh, un petit champagne. Les gens, ils disent, c'est un vieux con, 80 ans, bon, il peut aller dans une Ehpad. Mais je dis, attention, le vieux, il est encore là. J'ai même une bouteille dans la cave de Hitler, tu vois. Je n'aime pas lui. Moi aussi, comme il était parano, il faisait mettre en bouteille avec sa photo et il les offrait à ses officiers. Moi, j'ai un autographe de Vincent Lagaffe, tu ne connais pas ? Si, si, si. Le Big Deal. Oui, c'est amusant. J'ai mis ça à côté d'une bouteille de Jet 27. C'est pas fou, quoi. Là, tu vois, tu as un sec de Dikem, là. Château Dikem. Oh, mon Dieu, j'adore. Il te manque la 1902. Il me manque, oui. Mais ça vaut 8000 euros. Et là, tu as tous les pétrus, 46, 47, 48, 49, 50, tu vois. Les plus grands vins rouges de France et les plus grands vins blancs de France. Donc, messieurs, la visite est terminée. Mais, attendez, il faut que je demande l'autorisation. On peut y aller ? Oui, d'accord. Bon, on y va, alors. Tu ne parles pas qu'aux oies. Finalement. J'achète. Tu n'as autre, Michel ? Et là, il n'y a que les vins rouges en caisse. Des plus grands vignerons du monde. Et j'ai rangé ça en 150 jours. Donc, ça, c'est tous les pomeroles, vous voyez. Pomeroles, Saint-Emilion, Ozone, Cheval Blanc. Soirée dans un Foot Locker, tu sais. Au Grave. Au Grave de Bordeaux. Après, les Médocs. Tu as les vins espagnols. Ça, c'est l'Italie. Le Grand Sassicaia. La Toscane. Ensuite, le Piémont. Ça, c'est l'Australie. Les Grange Penfold, ça vaut 500-600 euros de bouteilles. Screaming Eagle. Et là, nous entrons dans le sanctuaire des raretés. Jéroboam, Impérial, Dom Pérignon, Cristal Rodeurreur. Château Latour, Château Margaux. Des impériales de Château Petrus, tu vois. Je vais te montrer un Matusalem de Ramona Conti. C'est introuvable. Ça vaut 100 000 dollars, ça. 10 litres. Jamais elle sera bu, cette bouteille. Ça va être dans ton musée ? Ça va devenir une relique. Une œuvre d'art. C'est pas un peu triste, toutes ces bouteilles qui vont devenir des reliques ? Il y a 999 personnes qui les boivent. C'est pas parce qu'il y en a un qui ne la boit pas qu'on va en mourir. T'as raison. Je vais à Pékin, invité par un milliardaire chinois. Je mange. Puis, quand un truc me dit, tu sais, je n'as rien. T'as que des milliardaires là. Lui là, il gagne 2 millions d'euros par mois. Ah bon ? Il a une usine de 5000 ouvriers pour faire des chaussettes. Au dessert, le chinois il sort un carnet de chèques. Et j'ai dit, Edouard, tu sais quoi ça ? Il me dit, il t'achète ta carte. Il va la mettre dans la cité impériale. 50 millions d'euros. J'ai eu un chèque de 50 millions d'euros dans les mains. Et du coup ? J'ai dit aux chinois, j'aurais ton âge. J'aurais dit, une Ford Mustang, deux nanas, un bateau. Oui, 50 millions. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je lui ai rendu son chèque. Salut Michel ! Oui, il est parti. Il faisait une gueule, pas possible. Tout ne s'achète pas. J'ai une question. C'est quoi cet objet qui m'intrigue ? Ah ben ça, il faut montrer pas de blanche pour l'avoir. Donc voilà la fameuse 100 ans d'âge. Ça s'appelle la cuvée Henri IV. Mais c'est la plus belle bouteille que j'ai vue, je pense. Là, j'ai même une pièce d'Henri IV, tu vois. Dans cette petite armoire, il y a les vins que buvait Napoléon à Saint-Hélène. Des vins de Constantia. Mais t'as eu ça où ? Aux enchères à Drouot. 10 000 euros la bouteille. C'est le vin le plus rare du monde. Alors attends. Il y a deux vins. C'est la concurrence Essentia Tokaï. Tokaï, ça existe encore ? C'est en gros, oui. C'est une très grande maison. Donc juste ici, là, on a la Romanek Conti de 45. Ça vaut 500 000 dollars. Là, on a la bouteille la plus chère au monde, c'est celle-là. Oui. Est-ce que tu as une autre bouteille comme ça, où il y a un peu d'histoire ? Mais j'ai la Marie-Brizard du Titanic à paillettes d'or. Vas-y, je suis chaud pour en aller la boire. La Marie-Brizard du Titanic. On boit de l'or, voilà, pour se purifier le sang à l'époque. Il y a de l'or dedans ? Oui. Il y avait des paillettes d'or, c'était la mode. C'était considéré comme purificateur de sang. Mais c'est pas du vin, du coup, c'est une liqueur de... Ils mettent quoi, une liqueur de quoi ? De Marie-Brizard. Il fallait que l'or soit en suspension. Devant les lustres en cristal et les lumières, il fallait voir l'or qui se baladait dans la coupe. Tape-toi du 1910, sens-moi ça. Je pense que la personne qui n'aime pas l'alcool, il sent ça, il peut être un peu. C'est ouf que ça garde cette odeur incroyable. On est en train de la dépuceler, la bourbonne. Elle a jamais été goûtée. On apporte un petit verre pour ton noix. Elle va chanter, tu vois, elle va être bilingue vite. Ça coûterait combien, ça, en bouteille ? Une bouteille comme ça, ça vaut 2000 euros, en bouteille. Wouah ! Ça a du caractère. C'est très bon. C'est un parfum. Oui, bah si on boit du parfum. Ton nez est rougi, Michel. Mon nez rougi ? Oh, c'est pas grave. Merci, Michel. Merci de nous avoir actués chez toi. On se check comme ça, maintenant, Michel ? Dans la cave à cigare, là. Wouah ! C'est mal, là. Je mets le site internet de Jacques Michel dans la description, s'il a Instagram, s'il a Facebook, si vous avez des questions à lui poser. Je mets tout ça, tout ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Morgane chez Monsieur Michel, Jacques Chasseuil. Merci beaucoup. Je vous dis à très, très vite et abonnez-vous. Beaucoup de plaisir arrive. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...